Annabelle est l'une des premières candidates de la saison 7 de mariée au premier regard à se dévoiler. Les téléspectateurs découvrent ainsi le début de vie difficile de la jeune femme, qui la marque encore aujourd'hui. Le 20 mars prochain, la toute nouvelle saison de mariée au premier regard débutera sur M6 et ce sera également l'occasion pour les fans de découvrir un tout nouvel expert, qui remplace Pascal de Souter. Le principe du programme reste le même. Des célibataires vont découvrir leur partenaire idéal le jour de leur mariage et ils devront dire oui face au maire pour poursuivre l'aventure et tenter une nouvelle vie de couple marié. Cette année, ils étaient plus de 25 000 célibataires à passer les castings pour espérer trouver leur partenaire idéal. 7 couples ont finalement été formés par les experts, dont un qui sera de même sexe, une première pour le programme. En attendant la diffusion du premier épisode, M6 commence à présenter ses candidats. Annabelle et sa peur de l'abandon Les fans de Top Chef ont pu découvrir pendant la page de publicité de leur épisode Annabelle, la nouvelle candidate de mariée au premier regard. La jeune femme, maman d'une petite fille et célibataire depuis deux ans à un lourd passé. J'ai été adopté à l'âge de six mois du Brésil par des parents qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir me chercher. Si y est-il une chance pour moi d'être adopté, mes parents m'ont sauvé, a expliqué la jeune femme qui se dévoile pour la première fois sur M6, et même si j'ai reçu tout l'amour de ma famille, au fond de moi, j'ai déclaré une peur de l'abandon. Cette peur a créé la plupart de mes ruptures. Aucune relation n'a marché. Une peur, comme l'explique l'experte de l'émission Estelle Dossin, qui est partagée par de nombreux enfants adoptés. En psychologie, on parle de blessures primitives. Si y est-il le sentiment de ne pas être digne d'être aimé. Et si y est-il ça qui l'a empêché d'être heureuse en amour, a assuré l'experte. Ils attendent ce mariage depuis 33 ans j'étais plutôt possessive et jalouse parce que justement j'avais besoin d'être rassuré constamment. J'avais vraiment besoin qu'on me dise des « je t'aime toujours », a expliqué Annabelle. Cette formatrice en laboratoire croit au mariage et pour elle, l'expérience va l'aider à vaincre ses angoisses en amour. Mais si elle souhaite se marier aussi vite, si y est-il aussi pour une autre raison, ses parents, âgés de 84 ans. Ils attendent ce mariage depuis 33 ans. Je tenais tellement à ce qu'il me voit maman, alors ça, si y est-il fait. Maintenant qu'il me voit marié, là, ça serait le Graal, a expliqué Annabelle, avant de préciser, si y est-il très important pour moi qu'il ne quitte pas ce monde sans me voir marié. Si y est-il ça qui me fait le plus peur. Un souhait qui va se réaliser. Cette peur a créé la plupart de mes ruptures. Adoptée quand elle avait 6 mois, Annabelle souffre d'une peur de l'abandon.Hashtag MAP tous les lundis à 21h10 à partir du 20 mars pic. Twitter.com slash ouc6klgrp, m6 arrobas m6, March 7, 2023 à lire aussi mariée au premier regard, Pauline et Damien, Alicia et Bruno, Cécile et Anissa. Et bientôt dans un nouveau programme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mal Sous-titrage ST' 501